Et nous sommes donc aujourd'hui dans l'une des grandes salles du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges, un espace consacré aux sciences et à la nature, un espace où sont exposées plusieurs centaines d'espèces. Le muséum a une très longue histoire derrière lui. On va se balader dans le passé en compagnie de Michel Lemaire. Elle est conservatrice, mais d'abord les images. Elle date de 1987 et à cette époque, vous allez le voir, un journaliste d'Orléans présente le muséum à sa manière. Regardez. Cette ville ne vit pas simplement pendant le printemps de Bourges, c'est-à-dire pendant cette semaine du mois de mai où il y a plein de festivités, qu'elle vit également le reste de l'année, qu'il y a du public, qu'il y a des gens qui y vivent et qu'il y a une faune typiquement bérichonne. Vous allez voir, si vous me permettez le jeu de mots, je crois même que c'est caïman incroyable. Cette collection de grands mammifères provient pour la plupart d'un explorateur, Guy Babaut, qui au siècle dernier partait explorer les colonies pour uniquement chasser les animaux et ensuite les naturaliser. Alors comment tous ces animaux sont-ils arrivés ici, à Bourges ? Eh bien c'est simplement un dépôt fait par le muséum national au muséum de Bourges. Et nous sommes donc en compagnie de Michel Lemaire. Bonjour madame. Bonjour. Alors je le disais précédemment, vous êtes conservatrice au muséum d'histoire naturelle de Bourges. Avant de parler du passé, un mot sur l'endroit où nous sommes installés aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes dans la salle des animaux du monde. Une salle qui est particulièrement belle, avec des animaux de différents âges. Et donc elle est là pour présenter à la fois un petit peu l'ancien muséum, mais aussi pour montrer la diversité du monde vivant. Tout commence avec une exposition en 1926. 1926, une première exposition, 1927, une deuxième. Et puis suite au succès rencontré par ces deux expositions, le muséum d'histoire naturelle a été créé et ouvert en 1932. Et au départ, il y a un explorateur. Un explorateur, Guy Babaut. Alors il n'y avait pas que lui. En fait, je parlais de lui puisqu'on voyait ces animaux, les gros mammifères. Mais il y avait aussi des insectes de Gabriel Fouché, des amphibiens de Raymond Rollina. Donc en fait, la première exposition du muséum, c'est un rassemblement de différentes collections venant d'explorateurs, de naturalistes locaux ou de missionnaires. On va regarder une séquence beaucoup plus ancienne, celle-là, tournée par une équipe de l'ORTF. Nous sommes en 1966. Regardez, on en parle juste après. On a figé la vie. On a empaillé la férocité au muséum d'histoire naturelle. Toutes les ménageries mobiles retracent les échelles d'évolution. On a dit au rama qui ressemble peut-être à l'arche de Noël. Alors ce sont des images que nous venons de voir, un peu lugubres. C'était comme ça à l'époque dans les muséums, dans les années 60 ? Alors oui, c'est parce que le muséum avait beaucoup vieilli. Le muséum étant ouvert en 1932, jusqu'à dans les années 60, il n'a absolument pas bougé. Donc petit à petit, il s'est empoussiéré. Il y avait ces lumières un peu glauques de néon en blafard. C'était un muséum vieillissant. Et donc, on le sent nettement, effectivement, sur ces images. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la ville de Bourges a décidé ensuite de rénover le musée. En 1987, regardez, nous sommes dans les coulisses du muséum. Et on va vous retrouver à l'image, Michel Lemaire. Ça consiste en quoi, la restauration ? C'est très important. Alors ça permet de retaper des animaux anciens qui ont effectivement un air pas toujours en très bon état. Et donc, les restaurateurs peuvent faire un travail très important, reteindre carrément des animaux, comme la girafe, par exemple, comme on peut voir, ou le zèbre, recolmater les fissures, puisque les animaux sont victimes des aléas climatiques. Donc, les variations de température et d'humidité qui font que les peaux jouent et finissent par craquer. Le muséum d'histoire naturelle a une véritable spécialité. Ce sont les chauves-souris. On va regarder un extrait d'un autre reportage tourné, celui-là, en 1991. Pourquoi ça fait peur ? Je crois que c'est parce que les gens ne les connaissent pas. C'est tout simple, tout ce qui est... Ce sont des animaux nocturnes, donc les gens n'ont pas l'habitude de les voir. Et je crois que les gens n'ont plus du tout l'habitude de les voir, parce que ces animaux deviennent de plus en plus rares. Pourquoi les chauves-souris ? C'est un animal nocturne qui n'était pas très connu lorsqu'on a commencé à étudier les chauves-souris. Il y a eu une grande évolution maintenant avec toute la technologie qui nous permet de voir en infrarouge, de détecter les ultrasons. Donc maintenant, on découvre un peu plus ces mammifères. Et en fait, c'est un mammifère qui a aussi une socialité. Donc là, ce comportement nous intéresse beaucoup aussi. Il y a une exposition importante qui se déroule en ce moment même, exposition consacrée à l'Égypte ancienne. Oui. Donc là, c'est une exposition qui reprend les animaux qu'on voit représenter dans le cadre de l'Égypte ancienne et savoir ce qu'ils sont devenus. Donc, basculer de cette représentation d'Égypte ancienne vers les problématiques environnementales. Merci beaucoup, Michel Le Maire, d'avoir répondu à nos questions ici au Muséum. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver La Mémoire.